Je m'appelle Pierre Romera, je suis directeur technique chez Journalism++, qui est une société spécialisée dans le journalisme de données, qui essaye de construire des projets de journalisme innovants avec les médias. De formation, je suis développeur, même si aujourd'hui la plus grosse part de mon travail c'est de savoir bosser avec des journalistes, donc les former, les accompagner dans des projets, etc. Mais j'ai quand même une énorme partie de mon temps consacré au développement. C'est vrai qu'on a une approche un petit peu particulière ces dernières années, c'est de former les journalistes pour qu'ils sachent travailler avec des développeurs. Quelque chose d'un peu nouveau en ce moment, c'est d'essayer de former les développeurs à travailler avec des journalistes, ce qui est beaucoup moins évident pour eux puisqu'ils ont plein de travail, ils n'ont pas besoin d'aller s'embêter à bosser pour la rédaction. Et donc ça devient de plus en plus évident, notamment parce que le besoin dans les rédactions est de plus en plus fort, le besoin de compétences techniques est de plus en plus fort parce qu'il y a de plus en plus de données, parce qu'on demande aux journalistes de fournir des contenus innovants, de fournir d'autres manières d'aborder l'information. Et donc de savoir travailler avec des développeurs et d'avoir des développeurs à leur disposition, c'est une qualité de plus en plus indispensable dans les rédactions. Alors on est encore quand même pas mal dans ce schéma de prestataire avec les développeurs. Généralement les développeurs qui sont présents dans les rédactions aujourd'hui sont ceux qui vont réparer les ordinateurs, faire en sorte que le réseau marche, etc. Donc de plus en plus, on essaye de faire participer les développeurs dès le début de l'enquête, c'est-à-dire qu'on va le faire participer aux conférences de rédaction, on va lui parler du projet avant même la partie développement pour qu'il puisse donner son expertise, pour qu'il puisse poser directement les limites techniques et éventuellement aider à tisser l'histoire que le journaliste lui-même va concevoir. Alors aujourd'hui on parle énormément de mobilité, c'est l'un des enjeux même je pense des années qui vont venir pour les médias. Donc probablement que les développeurs ont quelque chose à apporter là-dedans, mobilité, puisque c'est quelque chose qu'ils maîtrisent toutes les questions de user experience, interface utilisateur, etc. C'est quelque chose que nous on aborde depuis des années et dont les journalistes aujourd'hui ont besoin puisque leur support de travail a complètement changé. Donc voilà, sur la mobilité, les développeurs ont quelque chose à apporter aux journalistes. Ensuite, probablement, nous c'est un petit peu nos objectifs avec Journalism++, c'est de construire des rédactions qui tournent autour de la donnée. Alors quand on voit la quantité de données qui est produite tous les jours sur Internet, on a raison de se demander si les développeurs ne devraient pas apporter leur expertise pour aider les nouveaux médias à se construire autour de la donnée. Alors, il y a plein de projets plus ou moins liés à ça qui sont nés, notamment par exemple ProPublica aux Etats-Unis qui est donc une ONG, enfin un média qui est une ONG et qui travaille énormément avec la donnée qui est l'un des experts internationaux de la donnée. D'accord. Les médias sociaux doivent être utilisés par les journalistes, ils doivent savoir faire face à ce fluiment de données qui provient des utilisateurs, c'est assez nouveau. Tout ce qui est lié au user-generated content, donc toute la matière produite par les utilisateurs, doit être traitée par les journalistes. C'est là encore que les développeurs ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils se placent entre les médias sociaux et les journalistes. Ils doivent les aider à fouiller là-dedans, à encore une fois raconter des histoires, etc. Une qualité que j'aime beaucoup chez les journalistes, c'est l'audace. Et donc, je m'attends énormément à voir des médias qui se fondent sur des idées audacieuses, des choses qu'on n'a pas vues avant. Je sais qu'il y a des modèles américains qu'on a encore du mal à importer en France, chez les médias, et je parlais de ProPublica, c'est un modèle qu'on n'arrive pas encore à mettre en place en France et qui serait, pourquoi pas, intéressant à développer lors de la Média d'Obsession. Peut-être, encore une fois, cette idée de la donner au centre de la rédaction, ça non plus, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, pourquoi pas, aller aussi vers des formes de collaboration différente ? En France, on le fait de manière très, très limitée. Mais à l'étranger, comme par exemple au New York Times, on est déjà capable d'envoyer journalistes, designers et développeurs ensemble sur le terrain. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France. Donc, peut-être un média qui aurait l'idée de faire travailler directement sur le terrain journalistes, designers et développeurs irait un peu au contre-pied de ce que font les autres rédactions qui, généralement, font intervenir designers et développeurs une fois que tout le travail d'enquête est terminé. Donc, voilà, peut-être placer ces compétences-là plutôt en amont qu'en aval, ce serait aussi une forme d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada